Si, en France, la fête des mères est fixée au dimanche 7 juin, en Angleterre, les mamans sont à l'honneur ce dimanche 22 mars. Comme chaque année, nos voisins d'outre-manche célèbrent les premières femmes de leur vie trois semaines avant les célébrations de Pâques. Une heureuse journée pour Kate Middleton, en dépit de la crise sanitaire liée au coronavirus, qui est maman de trois enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le petit dernier, le prince Louis. Tout fruit de son amour avec le prince William. Pour célébrer la fête des mères, les Cambriges ont décidé de dévoiler un nouveau cliché de leurs enfants aînés sur le compte Instagram du palais de Kensington. Sur cette photo, pleine de bonne humeur, le duc et la duchesse sont en pleine excursion dans la nature. Tandis que le prince George a souhaité se hisser sur le dos de son père, le prince William, la princesse Charlotte s'est réfugiée sur le dos de Kate Middleton. Le quoi tu aurais tout sourire. Seul membre du clan manquant à l'appel, le prince Louis, qui fêtera son deuxième anniversaire le 23 avril prochain. En légende, un message de soutien en cette période morose. Aux mères nouvelles et âgées et aux familles qui passent, la fête des mères, note de la rédaction, ensemble et séparément, nous pensons à vous tous, peut-on lire. Il célèbre ainsi les autres mamans emblématiques de la monarchie britannique à l'image de Lady's. Leurs obligations avant tout Kate Middleton et le prince William ne perdent pas de vue leurs obligations royales, même en pleine crise et confinement. Ce vendredi 20 mars, le second dans la ligne de succession au trône d'Angleterre et la Duchesse de Cambridge se sont rendus au centre d'appel NHS 111 afin de montrer leur soutien le plus indéfectible au personnel hospitalier du Royaume-Uni, en première ligne face au coronavirus. Ils sont les premiers membres du clan Windsor Mountbatten à faire un tel geste. Pendant ce temps, la panique gagne le palais de Buckingham. Sa Majesté Elisabeth II a récemment découvert qu'un membre de son personnel a été testé positif au COVID-19. De quoi l'inquiéter davantage, elle qui, à 93 ans, fait partie des personnes à risque de contracter la maladie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501